Nous sommes à nouveau à Saint-Jérôme, à l'usine ProLite, et on accueille avec grand plaisir le président de ProLite, Frédéric Deloiche. Salut Frédéric. Bonjour Jean-Marc, bienvenue chez ProLite. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de venir ici. Moi ça me passionne, puis je tombe en amour à peu près avec tous tes modèles. Mais là, cette semaine, il y en a un, là, vraiment, là, où je suis vraiment tombé en amour. C'est ton nouveau motorisé de 21 pieds, Jean-Marc. 21 pieds, oui. On est habitué à du 19, du 20. Exactement. Et bien, cette année, on a eu l'opportunité avec Mercedes, à un moment donné, qui m'a offert de pouvoir prendre quelques camions, comme ça, de 21 pieds. Donc, un peu plus long que ceux qu'on a l'habitude de faire chez ProLite. Ce qui a amené, en fait, une belle opportunité de faire un camion encore plus confortable et avec beaucoup plus de fonctionnalités que ce qu'on avait et ce qu'on a l'habitude de faire chez ProLite jusqu'à maintenant. Donc, c'est un Sprinter Mercedes. Oui, exact. Sprinter Mercedes pour le 2023, le châssis, donc la partie camion. C'est un Mercedes à essence. Souvent, on va voir Mercedes qui est du côté diesel. Mais pour cette édition-là spéciale qu'on a, c'est vraiment à essence, mais qui est très performant, tout aussi performant, en fait, que les diesel turbo. C'est le modèle Évolution et le E est assez spécial parce que ça veut dire aussi électrique. Oui, exactement. Bien, ça, c'est déjà la marque de commerce de ProLite. Donc, ProLite, en faisant ses camions, voulait se différencier, en fait, de la compétition à ce niveau-là et offrir un camion dont la partie campeur, puis je dis bien la partie campeur, est 100 % électrique puisque les châssis électriques ne sont pas encore adaptés jusqu'à maintenant. Donc, le E représente ça et donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui fonctionne au propane. On n'a pas de génératrice à essence pour alimenter du côté électrique. Ça fonctionne vraiment avec un ensemble de panneaux solaires, batteries au lithium et onduleurs pour la conversion de courant aux 110 volts quand nécessaire. Ce qui veut dire que je peux m'en aller à peu près partout, faire un peu ce qu'on appelle le camping sauvage, être à l'extérieur avec aucun service, mais dans mon véhicule, j'ai tout ce qu'il me faut. Absolument. Et en plus, on a profité cette année en travaillant sur le côté électrique de maximiser vraiment les composantes qui fonctionnent sur le 12 volts dans le camion. Donc, quand je parle au niveau des composantes, dans les changements, c'est au niveau de l'acclimatisé, par exemple, qui est souvent gourmand sur l'utilisation de l'énergie. On est allé avec un acclimatisé 12 volts, donc qui impacte moins l'autonomie du camion à ce niveau-là. Même chose pour le frigo, on est allé dans le 12 volts. Ça fait qu'on est vraiment allé sur des équipements qui, comme tu le mentionnes, permet vraiment d'être en camping sauvage, pas besoin d'avoir de prises électriques pour faire fonctionner l'ensemble des équipements. Ça amène une belle autonomie de ce côté-là sur le volet électrique à l'extérieur des services. Et évidemment, si on va au niveau de la cabine, on reconnaît tous les équipements de Mercedes. C'est extrêmement bien fait, là. Tout à fait. C'est Mercedes, donc la qualité est là, les équipements sont là. On choisit toujours aussi les camions, puis ceux-là, on les a pris parce que, justement, ils venaient avec l'ensemble des équipements plus haut de gamme de ce qu'on attend de Mercedes lui-même. Et la motorisation, vous dites, est aussi Mercedes? Oui, motorisation, comme je mentionnais, qui est à essence. Donc, on a l'habitude souvent de voir les Mercedes au diesel. Celui-là est à essence. Donc, pour les gens qui, peut-être, sont plus critiques du côté diesel, on offre un véhicule qui, comme nos autres marques de produits, fonctionne à ce niveau-là. Et c'est quand même relativement nouveau chez ProLight, les motorisés. Ça fait quelques années seulement que vous avez commencé à produire ce genre de véhicule-là. Puis, tu vois l'avenir comment dans ce modèle-là, dans ces modèles-là? Dans ces modèles-là, bien, effectivement, Martin James, fondateur de ProLight, a commencé à transformer des motorisés quand même depuis quelques années. On a commencé avec un Dodge 1500. On est monté au 2500, un peu plus grand. Le Mercedes a 19 pieds. Là, on a l'occasion d'avoir le 21 pieds. Et on remarque d'ailleurs, avec l'entrée de cette gamme-là chez ProLight, qui a une belle réception du côté de la clientèle. Ça fonctionne très bien. On en a déjà vendu plusieurs. Donc, on voit que d'avoir plus d'espace, plus de capacité, répond très, très bien à un besoin dans le marché. Pour ce qui est de l'avenir, bien, on voit la tendance. On voit que la tendance sur le motorisé classe B, dans le fond, gagne énormément en popularité. Énormément, de plus en plus populaire. Exactement. Puis, on le remarque autant chez les pré-retraités que les retraités. Donc, on voit que c'est vraiment le rêve des gens qui arrivent à la retraite, de dire, je veux avoir un motorisé, pouvoir m'évader à travers le Canada, l'Amérique du Nord, puis avoir tout le confort de chez soi, mais à l'intérieur de son véhicule en se promenant à l'extérieur. Alors, pour les gens qui veulent un petit peu plus d'informations, ton site Internet, est-ce qu'il est sur le site Internet? Oui, absolument. Le MS-21 est sur le site Internet. D'ailleurs, pour les clients qui sont intéressés, on l'offre à un prix qui est extrêmement compétitif, à 169 900. Donc, c'est vraiment un très beau camion, très bien équipé à ce prix-là. Je pense qu'on va en trouver d'autres sur le marché. Et les gens qui voudraient vraiment le voir, vraiment, puis pouvoir rentrer dedans, puis voir toutes les fonctionnalités qu'il offre, il est disponible à la succursale de Saint-Jérôme. Le Saint-Jérôme, ici, à l'usine même. À l'usine même, exactement. Il est offert chez nos concessionnaires, donc il pourrait se retrouver chez nos concessionnaires, comme chez Boudreau à Québec ou d'autres. Mais s'ils veulent être sûrs, c'est toujours d'appeler avant. Et comme je vous dis, à l'usine, ça, c'est sûr qu'on en a en démo qu'on peut montrer. Il me tente pas mal. Frédéric, merci beaucoup. Super gentil de nous avoir montré ça. Merci, Jean-Marc. Quel beau produit, mesdames, messieurs, chez Prolight.